Voilà, super. Très, très bien. Très bien, donc on va essayer de voir moins de choses pour y aller plus tranquillement. Très bien. On va essayer de rappeler certaines choses par rapport au tenant non placanguica d'abord et il y a les placanguica d'un autre côté. Ça, c'est assez facile. Vous avez... Dominique n'est pas arrivée ? Ah, c'est peut-être. OK. OK. Oui, très bien. Et donc, on a les prasanguica d'un côté et on a les non-prasanguica. C'est-à-dire que toutes les autres, les non-prasanguica, c'est quoi, par exemple ? Ah oui, c'est une bonne réponse. Samka. Très bien. Il y a du level. Donc, chez les bouddhistes... C'est plus la même question. Chez les bouddhistes non-prasanguica, qu'est-ce qu'on aurait ? Rebashika, par exemple. Puis, Sotrantika, exactement. Puis, Chitamatra, bravo. Et... Soatantrika, bravo. Très, très bien. Donc, toutes ces écoles non-bouddhistes. C'est vrai que j'aurais pu rajouter les tenants bouddhistes non-prasanguica, exactement. Il y a l'être et le paraître qui coïncident. C'est vrai que, par exemple, il y a une image de sa sainteté ici. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Ekman. C'est l'homme à qui on ne peut pas mentir. C'est le spécialiste de micro-expression. Et donc, il a dit que sa sainteté, c'est la personne au monde la plus vraie au monde. Sa façon d'être, de paraître en public et d'être en privé, coïncide. Donc, c'est un exemple pour montrer que l'être et le paraître peuvent coïncider. Vous voyez ? L'être, le mode d'être et l'apparence peuvent coïncider. Ok, ça joue ? Exactement. C'est-à-dire qu'ici, ça coïncide. Ici, vous avez, toujours pour les non-prasanguica, toujours pour les non-prasanguica, la définition d'une perception directe. On pourrait dire, sauf pour les chitamatrains, mais on va dire en général. En général, pour les non-prasanguica, la définition d'une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, vous le savez. Vous le savez par cœur. Ok. Et donc, elle doit nécessairement être non-erronée. Non-erronée, ça veut dire qu'elle ne se trompe pas par rapport à l'objet apparent. Oui, à l'objet apparent, exactement. Très bien. Donc, une table apparaît à une perception visuelle, par exemple. Oui, c'est l'objet apparent. Ok, vous êtes d'accord ? Ok. De la perception visuelle. Et c'est aussi l'objet d'engagement. C'est aussi ce vers quoi s'engage la perception directe. Oui. Donc, c'est les deux. Ok. Et donc, on va voir que pour... Quand l'être et le paraître ne coïncident pas, pour ces écoles non-passanguica, c'est pour la conscience conceptuelle. Oui, on en a parlé déjà. Vous avez le penseur qui pense à une table. Ok. Jusque-là, tout va bien. Il pense à une table. L'objet apparent, c'est quoi ? C'est la table ou l'image ? L'image de la table. C'est l'objet apparent, oui. L'image conceptuelle de la table. Oui, ça joue ? Essayez de bien garder ça à l'esprit. Très bien. Par contre, l'objet d'engagement, c'est la table. Oui, ça, c'est facile. Ok. Et donc, exactement comme l'image du mouton est le mouton. C'est-à-dire que l'image du mouton ne sera jamais le mouton. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que pour une conscience conceptuelle, l'objet apparent n'est jamais l'objet d'engagement. Jamais, entre guillemets. On pourrait débattre là-dessus. Oui ? Ok. Très bien. Et l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle, comme vous l'avez vu hier, on l'appelle l'objet conçu. C'est juste un nom qu'on attribue à cet objet d'engagement, une conscience conceptuelle. On l'appelle plus spécifiquement objet conçu. Ok. Et donc là, c'est pareil. L'objet conçu n'est pas l'objet apparent. Par exemple, le mouton n'est pas ce qui est représenté dans la représentation mentale, la représentation conceptuelle. Oui ? J'espère. Ceci, il est là. Oui, il est là. Parce qu'hier, le son était un petit peu pourri, donc j'ai remis carrément devant. Oui ? Très bien. On est tous d'accord pour dire que l'image du mouton n'est jamais un mouton. Ok. Et un mouton ne peut pas être l'image du mouton. Oui ? Donc ici, vous avez l'objet apparent d'une conscience conceptuelle et l'objet conçu de la conscience conceptuelle. Il y a une discordance. Il ne coïncide pas ces deux. Oui ? Ok. Et donc, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, l'image du mouton, donne l'impression d'être un mouton, mais n'est pas un mouton. Vous êtes d'accord ? Oui ? Comme quand on se regarde dans le miroir, le reflet du visage donne l'impression d'être un visage, mais n'est pas un visage. Oui ? Donc, c'est là où on a cette erreur. Et donc, s'il y a cette erreur, c'est erroné. Ok. Très bien. Et donc, ici, pour les non-plasangikas, et même, on pourrait dire, pour les plasangikas, on va dire qu'en général, en général, chez les bouddhistes, toute conscience conceptuelle est erronée. Parce qu'à chaque fois qu'on pense à un truc, le reflet du truc donne l'impression d'être le truc sans être le truc. Ok. Donc, cette conscience conceptuelle est erronée, qu'elle soit fausse. Le penseur pense que ce qui est devant lui est une table. Ce n'est pas vrai. Oui ? Ce n'est pas une table. Ou alors, il pense que ce qui est devant lui est une table. Là, c'est valide. Oui ? Mais sa conscience conceptuelle continue d'être erronée, même si elle est valide. Oui ? Ok. Ça, il faut le garder parce que ça va être gardé chez les prasangikas. Une conscience peut être erronée, une conscience même non-conceptuelle peut être erronée, tout en étant valide. Ok. Maintenant, les prasangikas vont dire que seule la vacuité se montre telle qu'elle est à une perception directe. Il n'y a que la vacuité. La vacuité, une perception directe, une perception yogique de la vacuité, perçoit la vacuité exactement telle qu'elle est. Et donc, la seule la vacuité, c'est avec l'hypothèse, peut-être, non ? Non ? Ok. Donc, seule la vacuité se montre, oui. Exactement, une perception yogique. Qui a étudié un petit peu tout ça ? Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a au moins deux dans la salle. Peut-être même trois. Quatre même, non ? Ok. Donc, une perception yogique directe. Ok. Ok. C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, parce que c'est une perception directe, qui est issue en dépendance de l'union de shamatha et de vipashyana. C'est-à-dire qu'on pratique la concentration à un point jusqu'à ce qu'on obtienne shamatha, le calme mental. C'est-à-dire qu'on peut demeurer des années et des années en concentration sur un objet sans aucune torpeur, sans aucune agitation, etc., etc. Sans aucun effort. Ça, c'est shamatha. C'est la focalisation à un point. C'est le calme mental. Et sur la base de ça, on analyse à nouveau l'objet et ça engendre à nouveau la félicité et la flexibilité dans l'esprit de la personne. Et c'est ce qu'on appelle vipashyana, la vision supérieure. En Pali, c'est vipassana, mais c'est beaucoup moins conceptuel. En fait, il peut y avoir un vipashyana qui n'est pas sur la vérité ultime. C'est-à-dire que les hindous qui ont obtenu les niveaux de la forme et du sans-forme, par exemple, dans les niveaux extrêmement développés de la concentration, ils ont un vipashyana, mais un vipashyana mondain. C'est-à-dire qu'ils analysent, tiens, il y a des niveaux plus élevés, il y a des niveaux plus grossiers, et donc ils vont aller vers les niveaux plus élevés. C'est un vipashyana qui n'a pas la vacuité pour objet. Et donc ça ne peut pas les faire sortir du samsara. Par contre, si on analyse la vacuité, à ce moment-là, et qu'on a obtenu shamatha, on obtient vipashyana. Alors on obtient les deux, l'union de shamatha et d'ipashyana. Donc cette personne a une réalisation yogi directe, ça veut dire qu'elle n'a plus de concept. Par exemple, si nous on pense à la vacuité, on a un concept plus ou moins réaliste de la vacuité, mais ce yogi, cette aria, cette personne supérieure, observe directement la vacuité sans aucune représentation mentale. C'est une réalisation directe. Exactement comme quand on voit une table, on voit une table, c'est direct, on n'a pas besoin de penser à la table. Pour eux, ils ont une perception directe de la vacuité, c'est une perception mentale, mais ils ont une réalisation directe de la vacuité sans concept entre les deux. Donc c'est ça une réalisation yogique directe. Ok. De la vacuité. Oui ? Donc seule la vacuité se montre telle qu'elle est à une perception directe. C'est-à-dire qu'à la perception directe yogique, la vacuité se montre telle qu'elle est. Elle se montre à toi. Oui ? Oui ? Elle se montre à toi ou à ta perception directe telle qu'elle est. Oui ? Ça joue ? Très bien. Donc seule la vacuité, c'est-à-dire que tout le reste, pour les prasangikas, a une apparence erronée. Oui ? Ok. Donc la vacuité, seule la perception directe yogique de la vacuité est non erronée. Oui ? Ça joue ? Ça c'est que pour les prasangikas. Oui ? C'est-à-dire que si on met de côté les Bouddhas, bien sûr, on parle entre nous, on est entre nous, on se met de côté les Bouddhas, les Bouddhas sont RPT, là on est juste entre nous, et entre les êtres ordinaires et les Arya, pour être un Arya, un être supérieur, il faut avoir nécessairement la réalisation directe de la vacuité. Alors ceux qui pratiquent un véhicule basique, le véhicule de libération individuelle, si on a le regard prasangikas, ils doivent de toute façon réaliser la vacuité. Exactement, c'est-à-dire que pour, alors le prasangikas, initialement, il relève du Mahayana, mais il va dire que toute Arya, toute personne qui est une personne supérieure, doit nécessairement réaliser la vacuité. Oui ? Quel que soit le véhicule, c'est-à-dire que le véhicule, c'est orienté par notre motivation, mais après il y a la vue, quelle vue on a. Exactement, tout à fait. Ça c'est vraiment spécifique au prasangikas. Ok. Donc seule la perception directe yogique de la vacuité est non erronée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discordance entre le mode d'être et le mode d'apparaître de la vacuité pour cette perception directe. Ça joue ? Bravo ! Ça c'est très important. Parce que, exactement, et tout à fait, c'est nécessairement yogique. Alors, chez les non-bouddhas, non. Chez les non-bouddhas, il ne peut pas y avoir de perception directe de la vacuité qui ne serait pas yogique. Chez les bouddhas, un bouddha a une conscience omnisciente. Toutes les consciences d'un bouddha, pour certains, toutes les consciences d'un bouddha sont omniscientes. Donc si c'est omniscient, ça doit réaliser la vacuité aussi. Pour être sûr qu'on sache de quoi on parle. Oui. Parce qu'il n'y a que la perception directe yogique qui peut réaliser la vacuité. qui peut réaliser directement la vacuité. Oui. Oui. Exactement, tout ça de tête. Il y a des perceptions directes sensorielles. Ensuite, mentales et autoconnaissantes. Donc, les autocognitions, elles ne sont pas acceptées chez les personnes d'un cas. Ça, ce n'est pas très grave. mais sinon, on dira une autocognition, une autoconnaissante, c'est les diapos qu'on n'a pas vues hier. Donc, on ne va pas en parler. Il ne faut pas trop rajouter de trucs. Donc, en fait, on peut dire que, en effet, en effet, on a combien de consciences ? Combien de consciences avez-vous ? Six. Vous êtes sûr ? Ok. Oui, ça, c'est autre chose. Six. On a six consciences. ok. Parmi les six consciences, on a qui sont sensorielles et celles qui ne le sont pas. Les consciences sensorielles, il y en a combien ? Cinq. C'est facile. Visuelle, auditive, olivative, gustative, tactile. Ok. Donc, il en reste une, c'est quoi ? C'est mental. C'est la conscience mentale dans laquelle se trouvent les concepts. Ce n'est pas nécessairement. Oui. Il peut y avoir des concepts ou pas. Très bien. Et donc, on n'a que ces deux types de consciences directes. Donc, une perception yogique directe, vu qu'elle n'est pas sensorielle, elle est nécessairement mentale. Oui. C'est impossible. C'est impossible d'avoir une perception sensorielle de la vacuité. C'est impossible, exactement. Parce que, qu'est-ce qui se manifeste à nos sens ? Uniquement des impermanents. C'est-à-dire qu'une table est impermanente, un son est impermanent, une odeur est impermanente, un goût est impermanent, un objet tactile est impermanent. Parce que ça engendre, ça fait partie des conditions de notre conscience qui les appréhende. On a des experts, alors je vais faire attention à ce que je vais dire. L'espace, l'espace qui se trouve, par exemple, si vous êtes, si vous êtes au bord d'un immeuble, sur le toit d'un immeuble et au bord, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir peur, vous allez avoir le vertige, etc. Pourquoi ? Parce que vous appréhendez l'espace visuellement. Mais l'espace, il est permanent ou impermanent ? Il est permanent. Comment est-ce qu'il peut être une condition de notre perception visuelle ? Il ne l'est pas. Ce n'est pas une condition parce qu'il est permanent. Seuls les impermanents sont des conditions. Donc l'espace est réalisé directement, mais implicitement. Ça, c'est une réponse qu'on ne va pas creuser. Ok. Très bien. Mais ça mérite d'être creusé. Mais on ne le fera pas. Ok. Donc, est-ce que vous avez compris que seule la réalisation directe, donc non conceptuelle, de la vacuité est non néronée ? Oui. Ça veut dire que la vacuité se montre exactement telle qu'elle est. Il n'y a pas de discordance entre le mode d'être et le mode d'appareil. Ok. Et donc, on a vu qu'on a ces deux univers dans l'épistémologie bouddhiste. On a la perception et on a la conception. Oui. On peut avoir accès au monde grâce soit à la perception directe, soit grâce à la conception. Ça joue ? Ok. Très bien. Donc, pour l'Evra Sanguica, toutes ces consciences, perception directe, sensorielle, conscience conceptuelle, etc., sont nécessairement erronées. Parce qu'on a dit qu'il n'y a que la réalisation directe de la vacuité qui est non erronée. Donc, toutes les autres consciences sont erronées. Ça joue ? Et donc, erronées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une apparence d'existence inhérente. Il y a une apparence d'existence inhérente. Oui. Ok. Et donc, s'il y a une apparence d'existence inhérente alors que la table n'a pas d'existence inhérente, c'est erroné. Oui ? Ça joue ? Ok. Très bien. Alors qu'elle apparaît comme ayant une existence inhérente. Mais sa réalité, c'est juste la table. Donc, il y a une discordance entre l'être et le paraître. Oui ? Ok. Très bien. Donc, toutes ces consciences sont erronées pour les patients de l'icône, qu'elles soient fausses ou valides. C'est-à-dire qu'on peut avoir des consciences valides qui continuent d'être erronées. Je vais se tente de lire la phrase. Oui, c'est normal. Donc, toutes ces consciences c'est normal. C'est normal. Toutes ces consciences toutes ces consciences qu'elles soient sensorielles, mentales, etc., qui ne sont pas des réalisations directes de la vacuité, sont nécessairement erronées. Qu'elles soient complètement fausses à côté de la plaque. Par exemple, on pense qu'une table est une tasse. C'est à côté de la plaque. Oui. On voit de loin un mirage. C'est à côté de la plaque. Oui. Donc, c'est à côté de la plaque et c'est erroné. Mais ça peut être valide. On peut voir une table là où il y a une table, mais ça continue d'être erroné, même si c'est valide. Non ? Ça ne le fait pas ? OK. Donc, valide, ça veut dire quoi ? Il faut savoir ce que ça veut dire. Que veut dire valide ? Qu'est-ce qu'une cognition valide, d'ailleurs ? Que ce n'est pas erroné, donc ça veut dire qu'une cognition inattentive... Qu'est-ce que vous pourriez dire ? OK. Une cognition inattentive est nécessairement une cognition valide. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'une cognition valide doit réaliser son objet. Alors, elle n'est pas nécessairement libre de conceptualisation parce qu'elle peut être inférentielle et donc conceptuelle. On peut penser que le son est impermanent parce qu'il est produit, donc c'est conceptuel. Donc, ce n'est pas libre de conceptualisation. Mais en tout cas, c'est valide, ça réalise son objet. Donc, une cognition valide doit réaliser son objet. Réaliser, certifier, comprendre. Il y a quoi aussi ? Il y a plusieurs équivalents. Reconnaître, on pourrait dire. Oui. Certifier, comprendre, réaliser, etc. C'est équivalent. OK. OK. Exactement. Tout à fait. Ça veut dire que ? C'est irréfutable. C'est infaillible. Exactement. C'est ça. Wow. Sans les notes ? OK. Alors, pour les personnes anglicas, non. Pour les autres écoles, oui, ça va être nouveau. Donc ça, ce serait intéressant d'en reparler, mais on ne va pas en reparler. La question de la nouveauté, ce n'est pas si important. Ce qui compte, c'est la réalisation. Ça doit trancher la surimposition. Ça doit réaliser son objet. Ça doit être infaillible. Ça veut dire connaître, exactement, mais connaître, connaître parfaitement, on pourrait dire. Oui. Très, très bien. Oui. Maîtriser. Maîtriser, c'est plutôt connaître un savoir, avoir quelque chose, comment dire, maîtriser une compétence, etc., dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait la même chose que là, parce que là, une cognition valide, c'est un événement mental. Ce n'est pas nécessairement une connaissance acquise. Une cognition valide, on en a tous. C'est universel. On en a tous. Par exemple, si vous voyez une table, et qu'il y a bien une table qui est là, vous réalisez une table. Oui. Si vous pensez. Exactement. À ce moment-là, si on dit, si moi je dis que c'est une table et tout le monde me dit que c'est un éléphant, je vais demander aux gens, c'est quoi la définition d'un éléphant ? Ils vont me dire, c'est un être conscient qui a une trompe, etc. On va leur dire, non, c'est une table. Est-ce que ça joue jusqu'à maintenant ? Ça veut dire qu'une cognition valide peut être erronée. N'importe quelle cognition valide chez les prassanguikas peut être erronée. Alors que chez les non-prassanguikas, seules les consciences conceptuelles peuvent être valides tout en étant erronées. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. L'idéal, ce serait qu'on puisse faire des débats là-dessus, mais on n'aura pas le temps. OK. Donc, les tenants non-prassanguikas, ils vont dire qu'il y a une apparence d'excellence inhérente. Vous êtes d'accord ? Exactement comme pour les prassanguikas, il y a une apparence d'excellence inhérente. Sauf qu'eux disent que c'est la réalité. Ils disent que c'est la réalité. Quand on pense à une table, la table semble exister de son propre côté. Quand on voit une table, elle semble exister de son propre côté. Et donc, elle existe de son propre côté. Ouais ? Ça joue ? Magnifique ! Les prassanguikas vont dire la réalité, c'est quoi ? C'est une table. Pas une table inhérente. Donc, c'est une apparence distordue. Il n'y a pas de table inhérente. Distordue. Ouais ? Il n'y a pas de table inhérente. Donc, si la table apparaît comme si elle existait de manière inhérente, c'est une apparence distordue. Tout simplement. Parce que la réalité de la table, c'est juste la table. Tout simplement. Ouais ? OK. On a... On... Alors, c'est pas... Sa synthèse était un exemple, en fait, pour montrer qu'il y a une corrélation entre la façon dont on est dans la vie et la façon dont on apparaît en public. Ouais. Donc, pour montrer qu'entre l'être et le paraître, il y a une correspondance. Ouais. Mais, je ne suis pas en train de dire qu'on est tous des personnes fausses, etc. Pas du tout ça. En réalité, pour les places anglicas, il n'y a que la vacuité qui est vraie parce qu'elle se montre telle qu'elle est. Tout le reste est faux. D'une certaine manière, oui, on peut dire que nous sommes faux parce que nous ne sommes pas à la vacuité. D'une certaine manière. OK. Très bien. Donc, la table est l'objet d'engagement et donc, notre perception visuelle ne comprend que la table. Il ne comprend pas une table inhérente. Ce n'est pas possible. OK. Donc, ces conditions sont erronées tout en pouvant être valides. OK. C'était juste ça, ce sur quoi je voulais revenir. Pour que vous compreniez bien pourquoi il y a cette distinction entre les soit tantricas et les places anglicas. En particulier, les places anglicas disent la table. La table apparaît à une perception visuelle. Vous êtes d'accord ? Elle apparaît comme si elle existait de manière inhérente. Très bien. Les places anglicas vont dire c'est une erreur. Les soit tantricas vont dire c'est valide. Ma conscience visuelle est une conscience valide. Donc, elle certifie la table et l'inhérence de la table. Qu'il est soit tantricas, les sotantricas. Les sotantricas, en effet, ils vont dire qu'en effet, il n'y a que le non-soir de la personne et il n'y a pas le non-soir des phénomènes. Mais si on prend les soit tantricas et les sotantricas, ils vont dire comme les autres noms de la sotantricas, ils vont dire la table apparaît à une conscience qui est une cognition valide. Et donc, si elle est valide, elle est en accord avec la réalité. Et comme la table apparaît comme si elle existait de manière inhérente, c'est une réalité. Elle a une existence inhérente. Rationnellement. Oui, ça joue ? Oui ? Svatantrica, oui ? Les autonomistes. Ok. Donc, l'idéal, ce serait qu'on passe une heure là-dessus sur les différentes écoles, mais on n'a pas vraiment le temps. Donc, il y a les sotantricas, oui, les sotantricas qui sont les détenteurs des sutras et les soit tantricas, les autonomistes de la voie médiane. Et il y a les sotantricas, soit tantricas, madameka. Exactement, oui. Oui. Exactement. Tout à fait. Exactement. C'est tout à fait ça. Tous les non-près-sanghikas, tous les bouddhistes non-près-sanghikas vont dire qu'il y a une concordance entre l'être et le paraître parce que ça apparaît à une cognition valide et donc elle est en accord avec la réalité. Aussi bien sur l'être que sur le paraître. Oui ? Hein ? Exactement, les soit tantricas. Oui. Qui ça, les soit tantricas ? Les personnes qui vont dire non ? Oui. Exactement, tout à fait. Le problème, c'est que les soit tantricas vont réfuter aussi l'existence ultime. Ils auront une signification différente par rapport à ça. Exactement. Alors ça, c'est la question à 100 000 euros. comment est-ce qu'ils peuvent accepter l'existence inhérente conventionnellement tout en acceptant la causalité ? C'est ce que dit l'Amazon Kappa dans le Tenjol Toba, dans la louange à l'interdépendance. Il dit que pour les personnes du cas, ça s'agit d'accepter la causalité au sein de la vacuité des distances inhérentes et pour les autres écoles, la causalité implique les distances inhérentes. Alors que chez nous, chez les personnes du cas, la causalité réfute les distances inhérentes. Parce qu'en fait, comme disait Guenla, si ça existe, ça doit exister de manière inhérente. Si il existe de manière inhérente pour les Swat en tout cas, ça veut dire quand on le cherche, on doit le trouver. C'est-à-dire que si on cherche la table, on doit la trouver dans ses parties. Mais ils ne sont pas d'accord pour dire que c'est une recherche ultime. Ils vont dire que c'est une recherche que conventionnelle. Les personnes du cas disent que vous êtes déjà en train de traverser la frontière conventionnelle et vous êtes déjà dans l'ultime. Et donc, ce que vous trouvez ultimement à une existence inhérente. Oui. Oui, si on prend le point de vue de la science, mais en fait, les Veibashikas faisaient déjà ça. C'était la stratégie de la Vidharma. La Vidharma, c'est la phénoménologie. C'est les dictionnaires bouddhistes. Par exemple, les Veibashikas, comme Acharya Vasubandhu au début de sa carrière, disent que la personne, c'est un phénomène imputé. Ce n'est pas un phénomène substantiel. C'est-à-dire que ce qui est substantiel, ce qui est la fabrique de l'univers, les briques constitutives de l'univers, le Lego, les briques Lego de l'univers, c'est les particules indivisibles. C'est des instants infinitésimaux de conscience. Et c'est les phénomènes incomposés. C'est ça les vérités ultimes. Les vérités ultimes, c'est ce qui est pur et dur. Et ils disent que la personne est un phénomène conventionnel, une vérité conventionnelle, une vérité relative. Ils préfèrent employer ce terme-là. Une vérité relative parce que c'est le composite de tout ce qui est vraiment les briques de l'univers. Et donc, c'est la stratégie scientifique des Vébashica. Mais pourtant, ils vont considérer que la personne, en effet, c'est un phénomène imputé, mais qui existe de son propre côté, qui existe de manière admirable. Ça ne les gêne pas, mais ça gêne les présents guillères. C'est intéressant. OK, très bien. Donc, juste pour revenir un petit peu sur ce syllogisme, donc la question de l'Aksamiya était importante. Est-ce qu'il est autonome ou pas ? Ça dépend qui le regarde. Si vous êtes Prasangrika, vous allez le voir comme n'étant pas autonome. Oui. Pour vous, le son n'a pas d'existence autonome, ni impermanent, ni produit, ni l'exemple d'existence autonome. Mais si vous le montrez à un soit tantrika, pour lui, tout aura une existence autonome. OK ? Donc, on ne peut pas vraiment tomber d'accord sur le sujet du débat, sur le Prédika, etc., etc. Ah ouais ? Ah ouais ? Donc, ça veut dire que n'importe quel continuum serait nécessairement permanent ? Est-ce que le son est permanent ? Il serait là ? Ce serait le point de vue des samkhya. Ça veut dire que l'effet est déjà dans la cause. S'il existe déjà dans la cause, ce qu'il y a besoin à attendre de produire un livre. Donc, ça poserait problème. Donc, si vous avez bien l'esprit, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'a dit Genna, il a répété, il a dit, il faut débattre. Il faut débattre. Il faut débattre. C'est très important. Il faut débattre les autres antikas d'abord. Il faut faire beaucoup de dialectique, apprendre la philosophie, les bases de la philosophie. Une fois qu'on a cette habitude de ces choses-là, après, on peut appliquer ça à ces textes classiques et extrêmement libérateurs. parce que si on comprend la vacuité, on est chers, ça me sera pour toujours, pour toujours, pour nous et pour les autres. On peut aider les autres à se réveiller du cauchemar de l'ignorance. Mais comment on peut le faire si on n'a pas déjà soi-même compris comment il fallait s'éveiller ? Donc, il faut comprendre la vacuité. Comment on comprend la vacuité ? Grâce à cette dialectique, la logique, les débats, l'épistémologie, etc., la logique, c'est toujours fait avec une application libératrice. ce n'est jamais pour briller en société ou pour, moi, j'ai des définitions de la propriété du sujet, etc. Surtout pas. C'est fait pour ensuite comprendre ce que dit la Maxence Capra, ce que dit Atchaléa de son reculté, quand ils sont en train de débattre avec des autonomes. Donc, ça doit avoir ces applications-là. Bien sûr, ceux qui ont l'habitude de débattre, ils s'éclatent. Oui, en janvier, on aura ça, justement. En janvier, on aura un mois avec Genna, qui est vraiment un spécialiste. C'était vraiment exceptionnel. Il a donné des classes ici, les classes du soir, l'année dernière, il y a deux ans, sur la logique et sur Dura. Et c'est passionnant avec lui parce qu'il maîtrise tout ça parfaitement et avec son humour il passe sans rire. Et on aura des sessions de débat, on aura vraiment de la pratique par jour. Et donc, on va apprendre progressivement à comprendre tout ça. Et après, quand on lira un texte de la médecin carverne, on va dire, ah, waouh ! Normalement, ce serait toute la journée. Ce serait une bonne partie de la journée, en tout cas. C'est quelque chose qui est assez intense. mais je pense que si, il faudra voir avec le coordinateur, on faudra voir comment on peut moduler en fonction de vos emplois du temps. Qui ça ? Bien là, oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. À l'Institut de dialectique, à Dalam Sala, puis après, le groupe de saline. Oui, oui, tout à fait. Oui, guichet de sel. Bien là, c'est guichet de sel. C'est merveilleux. C'est très utile. C'est passionnant. C'est pas juste comme ça pour se prendre le chou. C'est avec cette perspective de la vacuité. Oui, c'est ce que dit Atchalat Chandakuti quand il commente Aria Nagarjuna. Il dit, le maître, en parlant de Nagarjuna, ne débat pas par amour de la controverse. Il débat en ayant en vue la libération des êtres. Oui, c'est très important. OK, très bien. Donc ça, c'est le syllogé. Sujet, prédicat, raison. Ça, normalement, c'est clair. Oui, oui. Prédicat, c'est quoi ? Ça veut dire ce qu'on veut prouver. Oui, ce qu'on veut prouver par rapport au sujet. Et donc, on le prouve grâce à une raison. OK. Donc, si vous prenez le sujet et le prédicat ensemble, c'est le probandome. C'est juste le terme technique. C'est la thèse approuvée. Le son est impermanent. OK, le son est impermanent. Et forcément, ça réfute que le son soit permanent. C'est le negandome. C'est la réfutation. L'objet à réfuter. C'est le negandome, tout simplement. Oui ? Ça joue ? C'est tout simple. C'est juste pour que vous ayez un petit peu cette... Alors, si vous prouvez que la table existe dans la pièce, qu'est-ce que ça réfute ? Hein ? Voilà. Qu'est-ce que ça réfute ? Si vous arrivez à prouver que la table existe dans la pièce, ça réfute son absence. Non ? Non ? Exactement. Exactement. Ça prouve son absence ailleurs aussi. Non, on a des bons débattants. OK. Très bien. Donc, ici, vous avez un antagoniste qui est assis par terre. Il est, par exemple, Veishishika. Le son est impermanent. Donc, nous, on est debout, on est en Prasangika. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Exactement. Ouais, bravo. Super. Il s'ensuit que le son n'est pas produit. C'est ce qu'il marque. Il s'ensuit que le son n'est pas produit. C'est magnifique. Parce que l'autre, il est là à fond dans sa vue fausse. Quand on a une vue fausse, on n'est pas en train de douter. On est pleinement engagé de manière incorrecte vers son objet. Et donc, on n'est pas en train de douter. Et donc, il faut une conséquence qui claque pour lui dire écoute, ta vue, elle ne tient pas vraiment la route. Et donc, là, il va se dire peut-être que le son n'est pas impermanent. Il n'est pas permanent. Et donc, là, on pourra arriver avec un syllogisme. OK ? Très bien. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre à quelqu'un qui dirait que le son est impermanent ? Quelles autres conséquences vous pourriez le affirmer ? Exactement, c'est similaire. Il ne serait pas produit. Donc, il n'aurait pas besoin de cause. Exactement. Oui. Exactement. Exactement. Ça veut dire que le son, si on parle de permanence dans le temps, le son, par exemple, ce son-là serait là pour toujours. Les pauvres, vous entendriez ma voix pendant l'éternité. Quelle horreur. Exactement. Et on pourrait dire qu'il ne serait pas la cause de notre conscience auditive. Parce que pour être une cause, il faut changer. La graine, pour donner la pousse, doit se transformer. Si elle ne se transforme pas, elle ne donne pas la pousse. Donc, on peut trouver des conséquences à l'absurde. OK. Donc là, on va essayer de parler de ce qu'a dit Genna aujourd'hui. La maths en capa en premier, bien sûr, mais aussi Genna dans son commentaire. Donc, vous avez la généralité existante. C'est facile. C'est tout ce qui existe. Tout ce qui existe. OK. Et donc, c'est divisé en permanent et impermanent. OK. Ça veut dire que si ça existe, c'est nécessairement soit permanent, soit impermanent. Vous êtes d'accord ? Exactement existant, c'est observé par une condition valide. Bravo. Exactement. Si toi fais ça, on va que les définitions reviennent. Très bien. Existant, c'est observé par une condition valide. Oui, c'est ce qu'on a dit. Et donc, si ça existe, c'est nécessairement soit permanent, soit impermanent. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est facile. OK. Il y a plusieurs divisions des existants. Et il y a en particulier un indifférent. C'est-à-dire que si ça existe, soit c'est un, soit c'est différent. Ouais ? OK. Donc justement, ici, on va voir ça. la définition de un, c'est phénomène non-divers ou phénomène non-distinct, on pourrait dire. Ouais ? Phénomène non-divers. Ça veut dire que c'est né divers pour rien, par rapport à rien. OK. Et différent, c'est défini comme étant phénomène divers. On pourrait mettre un S à différent, mais en tibétain, il n'y a pas de pluriel ou singulier, donc c'est juste comme ça. Différent, c'est phénomène divers. Donc vous êtes d'accord que si c'est un, ça doit exister, ça doit être un phénomène. Et si c'est différent, ça doit aussi être des phénomènes, ça doit exister. Ouais, vous êtes d'accord ? Parce que c'est inclus dans la généralité existante. Ouais, vous êtes d'accord ? OK. Ça va nous aider à comprendre ce que dit la Maton Kappa ici, aujourd'hui. OK. Donc ça peut être divers en termes de désignation, comme Béatrice et Chucky. Béatrice et Chucky sont diverses en termes de désignation, vous êtes d'accord ? Donc elles sont différentes. Et ça peut être par rapport à la signification, comme Dominique et Béatrice, comme Dominique et Chucky. Ouais, ça veut dire que non seulement le terme est différent, mais en plus le sens est différent, on parle d'une autre personne. Ouais, vous êtes d'accord ? Ça joue ? OK, très bien. Ça, c'est très important. Très important. Parce que la différence, elle se fait du point de vue de la conscience conceptuelle. La différence, si c'est un ou si c'est différent, c'est est-ce que ça apparaît comme étant un à la conscience conceptuelle ou est-ce que ça apparaît comme étant différent à la conscience conceptuelle ? C'est ça qui fait la différence. Tout à l'heure, on a dit notre univers, on a accès à l'univers grâce à la perception et à la conception. Donc ce qui fait la différence entre un et différent, c'est la conception. Ouais ? Bravo, bravo. Est-ce que ce bouquet est un ou différent ? Alors pour Damien, il est un. Oui, on a dit le bouquet. On n'a pas dit les roses. On dirait qu'il n'a que l'habitude des ruses et de faire attention à la façon de se formuler. OK, donc ce bouquet, il est un. Vous êtes d'accord ? Il est tout seul. Il est comparé à rien d'autre. Donc il est un. Vous êtes d'accord ? Oui ? OK. Donc il est un. Très bien. S'il est un, est-ce qu'il peut être différent ? Non, c'est impossible. Soit c'est un, soit c'est différent. Exactement. Donc il ne peut pas être différent. Ça, c'est magnifique. Ensuite, la table et sa couleur, est-ce qu'elles sont une ou différentes ? Elles sont différentes pour l'Axam, pour Dominique aussi, qui dirait... Oui, Andric aussi, OK. Elles sont différentes parce que... Elles sont différentes parce que... On pourrait dire même... Ça, on va le voir après. Ça, on va le voir après. Mais en fait, parce que la couleur n'est pas forcément la table, j'aurai tendance à dire parce que la table n'est forcément pas une couleur. Oui ? Et qu'une couleur n'est forcément pas une table. Vous êtes d'accord ? La couleur de la table. Et la table ? OK. Donc on va prendre son exemple. Alors, honnêtement, ce n'est plus la table et sa couleur, c'est la couleur de la table et la table. Est-ce qu'elles sont une ou différentes ? Est-ce que ça change quelque chose ? Non, c'est pareil. C'est différent ? Oui ? OK. Essayez de bien garder ça à l'esprit. Qu'elles ne sont pas une. OK. Donc elles sont différentes. C'est une... Exactement. La couleur de la table est une caractéristique de la table. Donc elles ne sont pas une parce que la table est le tout ou le phénomène caractérisé. Et la couleur, c'est la caractéristique de la table ou une caractéristique de la table. Vous êtes d'accord ? C'est facile, non ? OK. OK. Très bien. OK. Donc on a dit qu'on pouvait distinguer les existants en permanent et impermanent, en un et différent, en dominique et non-dominique, en table et non-table, etc. Et en une entité et des entités différentes. Ça, c'est très important aussi. Ça va nous aider à comprendre comment la personne existe par rapport à ses agrégats, etc. Donc, que veut dire une entité ? C'est-à-dire que si les deux phénomènes qui sont une entité, s'ils apparaissent à une perception, ils n'apparaissent pas séparément. C'est ça que ça veut dire. Deux phénomènes qui sont une entité. Donc, on ne parle plus de la conception, on parle de la perception. C'est un autre domaine. C'est tout à fait un autre domaine. C'est plus la conception. C'est-à-dire que si deux phénomènes sont une même entité, ils apparaissent, ils n'apparaissent pas séparément à une perception directe. Et forcément, si c'est deux entités différentes, ils apparaissent séparément. C'est facile. Donc là, ce n'est plus la conception. C'est la perception. Faites bien attention à ça. OK, maintenant, la table et sa couleur sont d'une entité ou des entités différentes ? Une entité. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux trucs qui apparaissent à une même perception et la perception n'est pas capable de le distinguer. Parce qu'elles n'apparaissent pas séparément. Exactement, ça joue ? Ça, c'est super important. Super important. Bravo. Donc, elles sont une même entité. OK. Et donc, si elles sont une même entité, elles ne sont nécessairement pas deux entités différentes. Il n'y a pas la table ici qui apparaît et sa couleur qui apparaîtrait ailleurs. Ce n'est pas possible. Oui, ça joue ? Bravo, bravo. Maintenant, la table et le bouquet. Une entité ou des entités différentes ? Des entités différentes parce qu'elles apparaissent séparément à une perception directe. D'accord ? Bravo. Ça, c'est magnifique. OK, maintenant, si on peut se préoccuper d'une même entité ou des entités différentes que si deux phénomènes sont différents. S'il n'y a pas de différence, si un phénomène est un ou si ça n'existe pas, tout simplement, on ne peut pas dire que c'est une entité ou deux entités. Il faut que ce soit différent pour dire ensuite que c'est une entité ou deux entités différentes. OK. Très bien. Une fois qu'on a constaté que c'était différent, on peut vérifier est-ce que les deux phénomènes en question sont une entité ou des entités différentes. Bon, là, on peut le faire. OK. Très bien. Maintenant, les tenants non-pressanguica, comme on l'a dit, ils acceptent les distances inhérentes. Oui. Qu'est-ce qui pourrait être un avec la table dans tout l'univers ? La table. Il n'y a que la table qui est une avec la table. Il n'y a que cette table qui est une avec cette table. C'est-à-dire que la table orange n'est pas une avec la table. La table orange est différente de la table. Ça joue ? Très important. Bravo. Donc, les tenants non-pressanguica, on a dit, ils acceptent l'existence inhérente. OK. Et donc, pour les non-pressanguica, le problème, c'est ce que dit la maths en capa avec l'exemple du feu et du combustible. Il leur dit, si vous acceptez que deux phénomènes sont une même entité, la table et sa couleur, si c'est une même entité de manière inhérente, quelle serait la conséquence ? Quelle serait une ? Qu'elle ne pourrait pas être distinguée, qu'elle serait une. Exactement. On n'aurait pas besoin d'avoir une table pour avoir la couleur de la table. La couleur de la table se suffirait à elle-même ou la table pour exister sans couleur. Oui. Ça, c'est plutôt que si elles avaient des entités différentes. Mais en fait, pour une même entité, ça veut dire qu'une table serait une couleur et que la couleur de la table serait la table. C'est-à-dire que le phénomène caractérisé serait la caractéristique et la caractéristique serait le phénomène caractérisé. Exactement. Tout à fait. Ça veut dire que si cette couleur c'est nécessairement une table et si c'est une table c'est nécessairement une couleur. Et ça, ça ne joue pas. Mais c'est la conséquence adressée par les présents de Vika aux essentialistes qui considèrent qu'ils acceptent que la table et sa couleur sont une même entité. mais ils sont forcés d'accepter s'ils acceptent l'existence inhérente que ce serait une même entité de manière inhérente. Et donc, ça voudrait dire qu'ils seraient un. Exactement. Tout à fait. Exactement. On ne pourrait pas avoir une table verte parce que si c'est une table c'est nécessairement orange et si c'est orange c'est nécessairement une table. Et ça, ça ne joue pas. Oui, ça joue pour vous que ça ne joue pas. OK. Maintenant, si deux phénomènes étaient différents vu que ce serait une différence inhérente la conséquence serait que c'est comme s'ils avaient des entités différentes. Oui. Par exemple, la table et sa couleur. La table et sa couleur, vous êtes d'accord ? C'est différent. C'est différent. Pour nous, ça joue pour les présents de Vika. C'est une différence conventionnelle, conceptuelle, etc. Mais s'il y avait une inhérence ce serait une différence en soi. Une différence inhérente. Et donc, c'est comme si la table et sa couleur étaient des entités différentes. Oui, c'est la conséquence. Ça veut dire que la table pourrait exister sans couleur, sans la couleur de la table et que la couleur de la table pourrait exister sans la table. Ce n'est pas possible. Mais c'est la conséquence qu'on adresse aux essentialistes parce que pour eux, la différence, ce serait une différence inhérente. Comme le fait d'être produit par ce qui est autre. Oui, c'est ce qu'on a vu l'autre jour. Ce qui est produit par ce qui est autre si c'est une altérité en soi, à ce moment-là, la pousse pourrait aussi bien naître de la graine que de ce qui n'est pas la graine. Est-ce que ce serait des entités séparées d'un sens, séparées de manière inhérente ? Oui, ça joue ? Donc ça, c'est exactement ce qui nous mène à comprendre le feu et le combustible. Le chapitre 10 d'Ariana Garjuna qui a été repris aujourd'hui par Genna. Et à la fin du chapitre, Ariana Garjuna dit qu'on peut l'appliquer à n'importe quel phénomène parce que n'importe quel phénomène est imputé en dépendance d'une base d'amputation. Et donc, on va dire que le feu et le combustible, c'est une illustration pour la personne et ses agrégats, par exemple. Ça, c'est très important. OK. Donc là, on a tout fini aujourd'hui. C'est merveilleux. Donc, on va essayer de reprendre ça. On va essayer de reprendre ça parce qu'on va en parler par rapport au chariot, par rapport au vélo qu'a pris Ganda. Très bien. Ça, c'est très important. Ça veut dire que... OK. Est-ce que... Est-ce que Dominique et ses agrégats sont un ou différents ? Ils sont différents. Pourquoi ? Oui. Donc, on dit, par exemple, c'est les agrégats de Dominique, par exemple. On va dire que c'est ce qui est possédé par Dominique. Donc, le possédé et le possesseur, c'est nécessairement différent. Non ? Par exemple, on a cinq agrégats et on a une Dominique. Est-ce qu'on a cinq Dominiques ? Non. On n'a pas un agrégat. Un et cinq. Est-ce que c'est un différent ? On va arriver vraiment à des débats très basiques. Mais il faut le faire. Parce que c'est ce que fait Aliyah Nagar Dumas quand il écrit ça. Il a ça à l'esprit. Enfin, j'espère. J'espère comprendre qu'il a ça à l'esprit. Comment est-ce qu'une personne peut être égale à cinq agrégats ? Si Dominique était une avec ses agrégats, il y aurait un agrégat. Ou il y aurait cinq Dominiques parce qu'il y a cinq agrégats. Oui, ça veut dire qu'on prend le point de vue des essentialistes. À chaque fois que vous allez lire il faut garder à l'esprit qu'ils sont en train de s'adresser à des essentialistes. Ils ne sont pas en train de rechercher la simple production. Ils ne sont pas en train de rechercher la simple personne. Ils sont en train de rechercher une production inhérente. Une personne inhérente parce que ça nous apparaît comme ça. Donc, on vérifie est-ce que ça existe comme ça apparaît ou pas. Oui, ça c'est très important. Parce que si on disait qu'Ariana Nagar Dumas contredit la production, etc., là oui, on aurait raison de dire qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils cherchent une production en soi, de son propre côté, inhérente, etc., et ils ne la trouvent pas. Oui. Exactement, parce que si ça existe, ça doit être soit un, soit différent. S'il y avait une existence inhérente de la table, il y aurait une table intrinsèquement une avec ses caractéristiques ou intrinsèquement différente avec ses caractéristiques. Si elle n'est ni l'une ni l'autre, vu que tout ce qui existe doit être soit un, soit différent, si c'est ni un, ni différent, ça n'existe pas. Tout simplement. Ça, c'est merveilleux parce que c'est exactement le raisonnement de ses grands maîtres, Madame Icarin. Parce qu'on a dit l'existant, la généralité existante, c'est s'indé en deux. Un est différent, si c'est ni un, ni un, ni différent. Oui ? Oui ? Exactement. On va dire parce qu'il y a une Dominique et cinq agrégats. Et donc, pour la conception, vous êtes différents. Quoi et tes agrégats ? Maintenant, pour la perception, quand je vois les agrégats de Dominique, est-ce que je vois Dominique ? Exactement. Donc, est-ce que Dominique et ses agrégats apparaissent séparément ou apparaissent non séparément ? Non séparément. Donc, Dominique et ses agrégats sont une même entité. Magnifique ? Magnifique. Ça, c'est très important. Très important. Et exactement, de toute façon. De toute façon, parce que c'est différent pour la conception. Et donc, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Le feu et le combustible. Le feu et le combustible sont différents. L'agent et l'action sont différents. La cause et l'effet sont différents, etc. Mais, est-ce que le feu et le combustible sont les mêmes entités ou les différentes entités ? Ça, ça pose question. Ils sont différents, nécessairement. Le feu, c'est ce qui brûle le combustible. Et donc, l'agent de la combustion, c'est le feu. Le support de la combustion ou ce qui est consumé, c'est le combustible. Donc, l'agent et l'objet de l'acte sont nécessairement différents. Sauf que pour les essentialistes, si c'était une différence inhérente, le feu et le combustible seraient des entités différentes. Ils seraient séparés. Et donc, le feu pourrait exister sans besoin de combustible. Exactement, ça, c'est... Oui, exactement, tout à fait. Ça veut dire qu'en effet, là, on voit qu'il y a cet accès à la réalité soit par la perception, soit par la conception. et de voir que c'est quand même deux mondes différents. C'est vraiment deux mondes différents. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que deux phénomènes sont différents qu'ils sont deux entités différentes. Pas du tout. Si deux phénomènes sont des entités différentes, ils sont nécessairement différents. Si vous avez une table et une chaise, ce sont deux entités différentes. Ils sont nécessairement différents. Mais si c'est différent, ce n'est pas nécessairement deux entités différentes. par exemple, monique et ses agrégats. C'est magnifique, bravo ! Waouh, alors ça... Ça, c'est du là. Ah ouais ! Ouais. Nous, on a eu la chance. On a eu la chance de commencer avec Genna, Genshin pendant trois semaines. On avait eu trois chapitres. On a eu les bases établies, les généralités, les causes. Et si on peut étudier les formes aussi, c'est très intéressant. Nous, c'est ce qu'on fait le vendredi. J'ai des classes de débat depuis belle durée. Donc, ça a repris la vendredi dernier. C'est tous les 15 jours pour préparer les classes de Genna. Pour qu'on ait déjà une bonne compréhension de tout ça. Il va faire du ras, nécessairement. Nécessairement, parce que... Alors, avant... Pour le prochain basé programme, j'en sais rien. Là, il faut faire la demande. Et nous, on a eu la chance, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et s'il n'y a pas ça, il manque, justement, ces outils conceptuels et extrêmement importants. Ah oui, 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 non, tout à fait. Il y a une même entité, une même entité substantielle, une même entité substantielle simultanée, un même type d'entité substantielle, etc. C'est très différent, tout ça. C'est très intéressant. Mais, comme je disais, c'est sur la chaîne YouTube, tu peux regarder, il y a déjà deux sessions. Il y a deux saisons, pardon, deux saisons de... Et il y aura même peut-être, avec un peu de chance, il y aura même des transcriptions. Il y a eu l'une des étudiantes au Centre Kalachakra qui avait pris des notes. Et donc, ça a été mis à l'écrit. Et donc, on est en train de tout retravailler là-dessus. Et il va y avoir quelque chose de... Un support pour les manuels de débat. Et donc, ça, c'est vraiment génial parce que ça n'existait pas en français. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait. C'est pour qu'on ait quelque chose en français parce que sinon, on les promet. Et donc, ça, c'est très important parce que maintenant, on comprend ce que dit la maths son capa avec ses arguments extrêmement subtils, extrêmement profonds. Si on n'a pas ça d'abord, c'est presque impossible de voir où il va en venir. Exactement. Tout à fait. Exactement comme la base d'imputation et le phénomène imputé. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, Arianna Garduna dans le Katita Stavam. Dans l'astrophe 7, il dit si le feu était le mot feu, on se brûlerait la bouche en disant feu. Et il dit si le feu n'était pas le mot feu, c'est-à-dire que s'il y avait une distinction inhérente entre le feu et la base d'imputation, rien ne serait intelligible. On dirait feu en parlant d'autre chose. Oui. Donc, ça veut dire que, même si c'est vrai qu'on entend souvent des phénomènes du point de vue de la saint-guicale, ce sont de simples imputations. Par exemple, dans le Upali Paripritcha Sutra, il y a une strophe qui dit ça littéralement, qui dit le monde est conceptualisé par la conception. Le monde advient à l'existence grâce à la conception. Mais sa synthèse dit, il ne faut pas le prendre au sens littéral. Sinon, il suffirait de penser à la paix dans le monde et on aurait la paix dans le monde. Ou de penser à n'importe quoi pour que ça existe. Donc, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que si ça existe, ça existe au travers d'une simple imputation conceptuelle. Mais si c'est une simple imputation conceptuelle, ça n'existe pas nécessairement. Ça ne fonctionne pas dans les deux sens. Exactement. Tout à fait. Et ce n'est pas le cas, hélas. Ce n'est pas le cas. Exactement. Donc, il faut qu'il y ait une imputation et une base d'imputation. Mais il faut que la base d'imputation et le phénomène d'imputation correspondent. Par exemple, sa synthèse en parle, quand il parle des tantras, il dit, si par exemple, nos agrégats ordinaires, on dit, je suis Rariravadak, Peshwara, etc. Autant dire, je suis Napoléon ou Cléopâtre. C'est une cognition fausse. Par contre, si on dissout l'apparence ordinaire et la conception de l'ordinaire et qu'on remplace ça par une sagesse qui se manifeste pour le bien d'utiliser, là, la base d'imputation et le phénomène d'imputé, ça peut fonctionner. Donc, sans la vacuité, il n'y a rien. Il n'y a pas les tantras, il n'y a pas l'éveil, il n'y a pas la libération, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier tout ça. Oui. Bravo, bravo, bravo. Magnifique. Donc là, on a fait un peu court aujourd'hui, mais j'espère que c'était un petit peu plus en calèche. Merci, super. Je suis très content. Si Vina, tu es content, je suis content. OK, c'est super, magnifique. Demain, on est jeudi ou pas ? Donc, demain, on a classe aussi. Donc, on essaiera de retravailler un petit peu tout ça pour que vous soyez à l'aise et que vous ne soyez pas en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Que vous soyez suffisamment à l'aise pour comprendre tout ça. Merci beaucoup, infiniment. C'est super. Merci à vous et à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501